Coucou tout le monde, bienvenue chez les lycées et les aïeux, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. On va regarder quel message j'ai pour vous, quel message je peux vous transmettre aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui ont rejoint notre grande famille, que nous disent les cartes pour vous aujourd'hui. Nous allons faire la coupe. La coupe nous parle de quelqu'un qui est en train de se morfondre, quelqu'un qui se plaint sous son sort. Ici, on a affaire à cet homme qui peut aussi bien être une femme, qui a le sentiment d'avoir tout perdu, qui se cache. Ici, on a quelqu'un qui se cache, qui pense qu'il n'y a rien. Mais on veut que tu saches que les opportunités sont à portée de main. Il suffit de lever la tête et d'avoir foi. Tu vois, il faut avoir foi parce que ici, tes rêves sont en train de s'exaucer. Il fut un temps où tu avais certaines difficultés à trouver une stabilité. En stabilité, c'était juste toujours, c'était toujours en dancing, que ce soit en relation sentimentale, professionnelle et même amicale. Tu étais toujours, c'était jamais ça. Il n'y avait pas vraiment de stabilité. Mais aujourd'hui, on veut que tu saches que tes rêves vont être résoncés, tes prières ont été entendues. Mais pour ça aussi, il va falloir que tu sortes un peu de cet état de victime dans lequel tu es continuellement en train de se dire, ça ne va pas, c'est jamais pour moi, c'est toujours, de toute façon, c'est toujours les autres qui ont la chance, jamais moins. Tellement de sortir de là, de lever la tête et surtout d'aller chercher les opportunités. Parce qu'il y a des choses ici qui se présentent à toi. Voilà, tu vois, tu auras plusieurs possibilités. Tu auras plusieurs possibilités, mais on veut que tu saches qu'il n'y a pas de mauvais choix. Il n'y a pas de mauvais choix. Il y aura plein de tentations aussi. Plein de tentations, de choix à faire. Mais ne tombe pas dans l'illusion. Il peut y avoir trop d'opportunités, trop d'opportunités à la fois, au point où tu perds un peu la tête, tu vois. Mais ne tombe pas dans l'illusion, ne te fais pas manipuler. Parce qu'à vouloir toujours plus ou chercher quelque chose de plus gros que son... Avoir les yeux plus gros que son ventre ou plus gros que le monde, tu risques de passer à côté d'une belle opportunité. Donc certes, les opportunités se présentent à toi, mais sois raisonnable. Ne suis pas plusieurs lièvres à la fois, tu connais le dicton. Donc vas-y, pas à pas, aventure-toi, mets en place un projet et va jusqu'au bout de ce projet. Ensuite, entends le second. Tu vois, ne commence pas plusieurs projets à la fois. Parce que oui, il y a des opportunités qui se présentent là. Tu peux être un peu perdu. Tu vois, je vois quelqu'un ici qui est perdu, qui est perdu et qui hésite aussi. Tu hésites et tu perds tout parce que tu veux tout avoir, parce que tu réfléchis trop et du coup, les choses te passent sur les yeux. Alors que si tu prenais le temps de dire, ok, j'ai toutes ces opportunités, je vais commencer par celle-ci. Et puis, quand je vais arriver au bout, je prendrai la seconde. Parce que ces opportunités, au fait, elles seront toujours là. Tout ce qu'on te demande, c'est juste d'actionner, de commencer. Par contre, si tu restes et tu hésites, tu pourras tout perdre. Ne commence pas à être partout. Ne sois pas gourmand ici, c'est ce que les esprits veulent que tu saches. Ne sois pas gourmand et n'hésite pas trop non plus. Tu risques tout perdre. Donc commence un projet à la fois. Et quand tu as fini celui-là, tu peux entamer le second. Ainsi de suite. Il n'y a pas de mauvais choix. Bien au contraire. Voilà. Tu vois ? Tu es à l'aube d'un nouveau jour. Nous avons le jugement. Il y a une libération. Il y a des choses ici qui se mettent en plein, enfin en place pour toi. Qui se mettent en plein jour. Tu sors de l'ignorance dans laquelle tu étais depuis longtemps, dans cette erreur, dans ce jugement. Adam, Dacis et tout ça. Tu sors de quelque chose où tu as été jugé à tort ou peu importe. Mais ici une chose est sûre, c'est l'heure, c'est ta saison. Ici ce que les esprits veulent que tu saches, on te dit. C'est ta saison de prospérité. C'est ta saison de prospérité. Mais il faudrait que tu sois honnête avec toi-même. Que tu tranches aussi. Tu vois, encore une fois de plus, on te demande de trancher. Ne sois pas dans l'hésitation. Ne sois pas dans l'hésitation et ne sois pas avare. Tranche une fois pour toutes ici. Tu vois, il y a des nouvelles idées qui vont arriver là. On te demande d'être lucide et d'être dans la réflexion. Mais surtout prends les choses en main. Sois dans le pouvoir. Mais surtout le pouvoir de trancher et d'aller toujours et encore plus loin. Mais sois honnête avec toi-même. Sois honnête avec toi-même. Parce qu'on veut que tu saches que tout ne dépend que de toi au fait. On veut que tu saches que ta pensée est créatrice. Ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Il suffit de leur demander et d'avoir foi. Et surtout d'arçonner ce qu'il faut pour aller jusqu'au bout. C'est magnifique. C'est magnifique ici. Le partage. L'aide apportée ici. Le partage avec des personnes. Le don. Il y a un don qui voit le jour. Il y a la charité aussi. Mais c'est surtout la compréhension. Il y a quelque chose de très mystérieux. Subite aussi. Qui arrive. Qui te met dans une sorte d'estase. D'euphorie ici. Tu ne t'attendais pas à ça. Tu vas te retrouver un peu comme un petit enfant. En train de jouer avec tout ça. En train de manipuler tout ça à la fois. Comme si tu te trouvais à la tête d'un projet. Immense. Où toi-même tu n'aurais jamais pu imaginer te retrouver là. Avec la carte du jugement. C'est vraiment ce qu'on te dit. Tu vas sortir de cette emprise dans laquelle tu étais depuis longtemps. Que ce soit mental ou c'est quelqu'un qui t'a mis là-dedans. Tu vois. C'est comme se libérer d'une prison. Dans laquelle tu étais. Il peut y avoir ici une notion. On t'a toujours fait croire que tu n'étais pas capable d'eux. Ou alors on t'a mis dans une sorte de prison dorée. On te donne des petites miettes tous les jours. Mais là tu vas dans un système où toi-même. Non seulement toi-même. Tu apprends à pêcher. Mais tu pêches encore plus que ce que l'on te donnait tous les jours. Tu vois ce que je veux dire. Donc tu as encore. Tu cherches par toi-même. Mais tu as encore la possibilité. Et tu gagnes encore plus que ce que les gens te donnaient. Au quotidien des miettes. Et tu te contentais de ça. Et tu pensais que tu ne valais que ça. Parce qu'aujourd'hui on voit. Tu as tellement la chance. La possibilité. L'opportunité d'avoir ça. Que ça te met dans un état ici de joie. D'enthousiasme. Tu es un peu. Comment. Tout ça est nouveau pour toi. Tu vois. Tout ça est nouveau pour toi. Tu perds un peu la tête dans tout ça. Mais on te demande ici d'établir. De mettre en place une stratégie. Ne te perds pas là-dedans. Tu vois. Il faut étudier la question. Il faut méditer là-dessus. Il faut mettre des règles en place. Il faut être structuré. Il faut régler certaines choses. Il faut être organisé. Tu vois. Ici il y a quelqu'un. Tu vas voir. Tu es en train de. Tu organises des choses. Tu mets en place des choses. Ça peut nous parler de la tradition. Mais il y a quelque chose de très structurel. Et conformiste autour. De ce que tu fais. Par rapport à cette connaissance. Ce que tu sais. Tu apprends au fur et à mesure. Tu vois. Ça te tombe dessus un peu là. Mais tu cherches à maîtriser la chose. Il y a ce besoin de maîtrise. De. Je veux maîtriser ce qui est en train de se passer. Je vais mettre les choses en place. Je vais régler les choses. Je vais essayer de. De faire une structure. De faire des choses de façon carrée. Et structurelle. Voilà. Oui. On a. Financièrement. C'est le top. Financièrement. C'est le top ici. Oui. Oui. Tu vas défendre tes intérêts. Tu vas défendre tes intérêts. Il y a des personnes qui vont venir un peu là. Essayer de te faire douter de toi-même. Reste dans ta ligne de conduite. Aie confiance en toi. Il y a des gens qui vont essayer de te faire. De te faire douter de toi-même. Tu vois. Qui vont essayer de te combattre ici. Ce que tu as mis en place. Ici. Tu as plein d'idées en place. Tu as plein d'idées en tête. Tu as des choses qui vont fruitifier ici. La fertilité. L'abondance. Et l'impératrice. Les choses qui vont voir le jour. Tu vas accoucher de certains. D'autres projets. La mise en place des choses. Il y a cette sagesse intérieure. Et cet enrichissement aussi. La compréhension des choses. Tu vas établir. On peut avoir fait ici à une femme. À une femme ou un embellier. Mais en tout cas. On a quelqu'un ici fort de tempérament. Qui va être déterminé. Entrepreneur. Et très chaleureux. Dans ce qu'il est en train de mettre en place. Désormais. Tu seras maître de la situation ici. Tu seras maître de la situation. Tu sais bien qu'il y a le challenge en place. Il peut y avoir une rivalité. Mais il y a la possibilité d'aller au bout. De tout ce qui est en train de se passer là. Tu vois. Tu vas sortir de là. Tu vas être dans tout ce que tu entreprends ici. Il y a une sorte de positivité. De combattre. De mettre les choses en place. Soit. Ne sois pas dans la défensive. Mais sache défendre ton territoire. Sache défendre les choses que tu as mises en place. Sache défendre les choses que tu as mises en place. Il y a des personnes. Ou une personne en particulier. Très près de toi. Qui va essayer un peu de te dire. Comment te comporter. Comment tu dois gérer ici. Comment tu dois faire ça. Mais non. Tu ne fais pas bien. Non. Tu n'arrives pas. Ce n'est pas comme ça. Tu vois. Ne tombe pas là-dedans. Il y a quelqu'un qui va revenir là. Qui va un peu essayer de te mettre dans la dépression. Venir un peu mettre des fausses idées dans ta tête. Venir te raconter des choses. Adormir debout. Non. Ne laisse pas ton mental jouer là-dessus. Et surtout. Ils vont essayer de te. De prendre la même toi du passé. Je ne sais pas ce que tu comprends. Ce que je veux dire. Ils vont essayer de prendre la personne que tu étais avant. Donc ils vont se servir de ton état d'esprit d'avant pour te déstabiliser. Pour te perturber. Mais ils sont te dit. Reste confort dans ce que tu fais. Reste dans ta vérité. Reste fort. Reste dans ta justesse ici. Ne les laisse pas te déconcentrer. Ne les laisse pas prendre le dessus. Sois clair. N'hésite pas à envoyer balader certaines personnes qui sont juste là pour te faire tomber. N'hésite pas à les envoyer balader. Parce qu'il y a des gens ici qui vont tout faire. Pour te mettre la main dessus. Pour mettre la main sur ta richesse. Ou pour mettre la main sur ce que tu es en train de reprendre ici. Parce qu'il y a quelque chose de très enrichissant. Qui est en train de se mettre en place. Ou alors c'est l'activation de tes dons. Et tu pourras en faire quelque chose financièrement. Ou tout simplement c'est la création de quelque chose. Mais qui vient de toi. Tu vois. Il n'y a pas de. C'est quelque chose que toi-même tu mets en place. On va compléter le jeu avec. C'est ce qui est au ralent. C'est ce qui est au ralent. Alors. Ok. Bon la première carte ici c'est l'amour. L'amour de soi. Il peut même y avoir une rencontre sentimentale ici. L'amour de soi. Tu pourrais avoir le doute en ce qui concerne les sentiments de quelqu'un pour toi. Tu pourrais avoir les doutes. Ou les gens pourront te mettre le doute dans la tête. Mais on te demande d'être discret. On te demande d'être discret. Ne tombe pas dans l'instabilité. Il pourrait y avoir un choix à faire entre deux personnes. Mais d'abord ce qui compte pour toi. C'est où toi tu as envie d'aller. Si tu sens que c'est le moment pour toi d'être seul pour réaliser tes projets. Vas-y. Si tu sens que cette relation sentimentale. Ou le retour de cette personne dans ta vie. Ou le fait de rencontrer quelqu'un maintenant. Va te perturber. Reste seul. Réalise ce projet. Et ensuite donne la possibilité. Donne la place à quelqu'un dans ta vie. Donc c'est ici ce que l'on veut que tu saches. Non. Donc t'es demande aussi d'être secret sur ce que tu es en train d'entreprendre. Sur les choses que tu es en train de mettre en place. Ne laisse pas les gens ici. Venir mettre le doute dans ta tête. Tu vois encore avec la discrétion. Et le fait ici des gens qui vont venir un peu te distraire. Donc ne reste pas avec les gens parce que tu as la peur d'être seul. Non. Il ne faut pas laisser les gens venir te distraire. Non. Ce n'est pas le moment d'être distraire. Tu viens de beaucoup trop loin pour tomber dans ces travers là. D'accord. Donc ne laisse pas que l'on vienne ici te mettre. Te mettre le doute dans la tête. Et même ici, si tu vois que si tu es dans l'insatisfaction. Dans l'incertitude. Où tu changes constamment d'avis. Autant partir. Si tu as comme un doute. Si tu as comme un doute ici. Laisse tomber et va-t'en. Laisse tomber et va à autre chose. Parce que là on voit quelqu'un qui réfléchit énormément. Si tu as un doute en ce qui concerne la sincérité. Et l'honnêteté de cette personne. Ne reste pas à te poser l'attention. De savoir. Est-ce que je devrais rester avec elle. Qu'est-ce que je dois faire. Il y a ici quelque chose qui t'appel. Il peut y avoir un choix entre deux personnes. Mais va vers celui que tu ressens plus de vibration. Arrête de chercher celui qui matériellement a quelque chose à t'offrir. Il faut que cette personne sert qu'il y ait quelque chose à t'offrir. Quelque chose à t'offrir peut être aussi son soutien. Ça peut être quelqu'un qui te comprend. Qui te pousse dans ton évolution. Même si financièrement il n'a pas. Mais ça peut être l'épaule solide. Sur laquelle tu peux poser ta tête. Ça peut être aussi ta béquille. Sur laquelle tu peux t'appuyer. Ça peut être quelqu'un qui te reconforte. Quand ça ne va pas. Qui croit en toi. Contrairement à cette personne ici. Qui a les moyens financiers. Mais qui fait semblant. Et qui veut tout simplement que tu sois toujours à sa merci. Ou que tu vives à ses crochettes. Tu vois ce que je veux dire. Ici les Escrits te disent. Tu auras la possibilité entre ces deux personnes. Choisis bien. Choisis bien. Parce que là il n'en va que de ta compréhension. Et de ton intelligence. Et de ta stabilité. Là c'est aujourd'hui. C'est ton moment de briller. C'est ta saison de prospérité. C'est ta saison de gloire. Et si tu veux laisser quelqu'un par amour ici. Que ce soit le père de tes enfants. Ou la mère de tes enfants. Ou quelqu'un que tu as. Pour qui tu as une certaine estime. Que tu as mis sous un pied de salle. Si tu veux laisser cette personne venir. Tout mettre à place. Ce que tu as mis des années à construire. Ça n'engage que toi. C'est ton problème. Mais ils sentent et demandent. Fais attention. Et si au pire tu as un doute. Entre ces deux personnalités. Ou entre ces deux personnages. Là dans ta vie. Laisse tomber. Va faire ce que tu as fait. Poussuis ça. On te dit bien. Poussuis ça. Seul. Mais réussis. Et ensuite. Après. Ensuite. Tu pourras réaliser ce que tu veux. Parce que la bonté. C'est la satisfaction d'abord personnelle. Et il pourrait y avoir cette famille. Donc ne te laisse pas. C'est pas le moment de te laisser distraire. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Va vous parler. Et vous aider à y voir plus clair. N'hésite pas à t'abonner. Si ce n'est pas encore fait. A laisser un commentaire. A partager. Sur ce. Je te dis merci beaucoup. Prends bien soin de toi. Et à la prochaine. Au revoir.